Bonjour, je me présente, mon nom est Nick Primiano, je suis le directeur général de notre collège Saint-Léonard. Dans mes 39 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation, j'étais enseignant à la fois directeur, adjoint directeur de plusieurs écoles dans quatre différentes commissions scolaires, et à la fin j'étais directeur général pour une belle école privée. Toujours la réussite des élèves était au cœur de notre poursuite éducative. On voulait que les élèves se rejouillent et se sentent en sécurité durant leur chemin éducatif. Au Collège Saint-Léonard, notre collège offre des services de formation dédiés au secteur de l'éducation des adultes, la formation en gestion, en management, en coaching et en informatique. L'expertise de nos éducateurs nous permet d'offrir des cours très innovateurs et de qualité pour nos élèves, axés sur l'emploi directement dans le domaine de la prédiction, de la technologie et de l'informatique, en forte demande à la fois dans le secteur privé et public. Qui a été déposé commencera aussitôt au moment que notre permis sera remis. Les salles de classe, les bureaux administratifs, éducatifs, bibliothèques, salles de réception et de réunion, salles de travail pour les éducateurs, salles de bain, issues de sorties d'urgence et autres. On a tellement de belles choses. Alors je vais maintenant vous donner un petit plus de détails sur la disposition de l'école. Vous avez dans le schéma, l'entrée. Il y a la zone 1 qui est la zone de réception. Puis il y a 2, c'est la première salle de classe, salle de cours. Dans le numéro 3, on a la deuxième salle de cours. Et numéro 4, vous avez la troisième salle de cours. Numéro 5 et 6, c'est les bureaux de direction générale et des études. Vous avez les toilettes femmes et hommes dans le 7 et 8, tandis que la sortie d'urgence ou 8. Le 9, bureau de comptable dans le 10, bureau de registraire, bibliothèque dans le 11 et salle de réunion d'enseignants dans le 12 et finalement dans le 13, la salle des employés. Vous avez que la construction est datée d'un an, un an et demi. Alors la finition sera avec air climatisé et chauffage comme c'est requis par la loi. Le bâtiment qui accueillera notre cégep est situé au 7000 à boulevard P9. Il se trouve dans une zone idéale. On y trouve en proximité un métro transparent commun, plusieurs restaurants et cafés, un centre d'achat ainsi qu'un stationnement pour nos élèves. L'emplacement des salles de classe est très spacieux avec des grandes fenêtres tout autour. Il y a également un ascenseur. L'espace est muni d'un système de réunion tout neuf où on peut contrôler la qualité de l'air efficacement. Le bâtiment a été construit il y a un an. L'aménagement des locaux selon le schéma photo et vidéo commencera immédiatement au moment de l'attribution du permis. On prévoit deux à trois mois pour compléter les travaux. La construction est très neuve et dès qu'on reçoit le permis pour le cégep, la construction aura lieu et le tout sera fini. Salle de classe, finition totale, on parle d'un, deux, trois mois maximum. Alors, on est vraiment très, 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 très heureux de voir que notre demande poursuit et espérons que le permis sera remis au plus tôt possible, dans le sens qu'on pourrait commencer vraiment la construction de cette école, de ce cégep. Merci beaucoup et on attend de vos réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada